C'est notre petit dernier, Maillot ? C'est notre petit dernier. Il est gentil. Oui, il est propre. Il n'a pas de cravate aujourd'hui parce qu'il ne savait pas qu'il y avait un académicien français. Sinon, j'avoue que... Puis à la radio, c'est du gâchis, hein. Oui, ça fait surplus, quoi. Puis surtout pour le bijoutage, hein, ça va. Oui, vous, je suis étonné, M. Berne, vous qui êtes toujours sur votre 31, que vous soyez sur le 28 seulement aujourd'hui. Je n'avais que des académiciens, mais pas de prince aujourd'hui sur mon agenda, donc... Le garrot mène à la coupole, hein. M. Bouvard, vous pouvez dire que j'ai une cravate, s'il vous plaît. Merci, M. Bouvard. Bien sûr, bien sûr, mais ça ne serait pas la première fois que vous vous pousserez du col devant nous. Première citation que nous envoie M. Félix de Poitiers, qui a dit « La moitié des Français font la tête parce qu'ils voulaient être fonctionnaires et ne le sont pas. L'autre moitié parce qu'ils voulaient l'être et qu'ils le sont. » C'est courteligne, non ? Non, alors c'est... Ça pourrait bien, hein. Ça pourrait bien, oui. Ça pourrait bien, mais c'est quelqu'un... C'est plus récent parce qu'il n'y avait pas la moitié des Français qui étaient fonctionnaires au temps de courteligne. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, on se rapproche de cette proportion. Oui, oh là là. On l'avait vu pensée. Ça ne va pas s'arranger. Il vit toujours ? Il est mort il y a quelques années. C'est pas Coluche. Nous le citons assez régulièrement. C'est Coluche. Non, non, ça n'est pas un amuseur. Ah, c'est pas un amuseur. Mais nous le citons parce que c'est un homme d'esprit et parce qu'il nous a laissé un livre de Maxime et de pensée. C'est Césbron. C'est Gilbert Césbron. C'est une bonne réponse de Daniel Cécaline. Qui fut, je crois, longtemps candidat malheureux à l'Académie. Mais oui, je ne comprends pas parce qu'il y a tellement de gens qui ne le valent pas. Enfin, il y a eu tellement de gens qui ne le valaient pas. Question de Mme Bigléser. Dans quel endroit les exhibitionnistes ne peuvent-ils pas opérer ? À l'Île-du-Levant ? Oui, chez les ludistes. Tout le monde montre tout. C'est une bonne réponse de Jean Dutour. Je crois que l'Académie ici est un peu en retard. Je crois que l'Île-du-Levant n'est plus une île d'un udiste. Ah bon, bah oui. Où en sommes-nous ? Vous croyez que ça n'est plus une... Je crois maintenant. Je crois que c'est surtout une base militaire. Mais de militaires habillés. Ah, mais je crois qu'il y a les deux, moi. Vous croyez ? Ah oui. Ils ont cohabité ensemble. Moi, un de mes plus beaux souvenirs... Vous appelez ça cohabiter ? Oui, oui, oui. Avec un H. Un de mes plus beaux souvenirs, c'est d'avoir rencontré... J'étais jeune comédien, d'avoir rencontré Malène Renaud et Jean-Louis Barreau à Poil avec un caba à la main. Oui, oui. Ils allaient faire leur course. Alors ça m'a foutu un choc. Je n'osais pas les regarder. Oui, moi aussi, j'étais... Pourquoi vous auriez voulu que Barreau le tienne autrement ? J'ai fait cette expérience pénible, moi aussi. Je les ai vus tous les deux à Poil. L'autre île, là, celle... Je ne me rappelle plus son nom. Oui, il y a un truc de Siménon. L'île d'Or... À Porquerolles. Porquerolles, voilà. À Porquerolles. Mais là, il n'avait pas le droit d'être à Poil. Eh bien, il l'était. Il l'était, c'était... Eh bien, il l'était. Est-ce que vous voulez ? Mais c'était formidable. Enfin, je parle du visage. Et de la part de comédiens qui portaient aussi bien le costume d'époque, c'était très... Parce que c'était beaucoup moins repassé, hein ? Oui. Mais moi, j'étais 24 heures sur une île de nudistes, comme ça, et... Et vous avez encore mal en vous asseyant. Mon petit Daniel. Écoutez, je vous pose une question. Je n'étais pas en Corse. Et j'avoue que la vie commerciale, sociale et mondaine est assez gratinée. Parce qu'on fait ses courses dans le plus simple appareil. Et c'est vrai que pour mettre sa monnaie, ça pose souvent des problèmes. Aux hommes, surtout. On a une course, généralement. Vous n'avez pas une pince ou quelque chose comme ça ? Une pince habillée ? Oui. Et ensuite, alors, après le coucher du soleil, les mondanités reprennent l'embroit avec, pour certains, le baisement et des conversations extrêmement habillées, elles. Mais par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué, on était en bateau, la première fois, on a découvert ça. Et on est descendu en maillot de bain. On était très, très gênés. Comme si on était à poil devant des gens en smoking. On était très gênés. Et puis après, on s'est habitués. On ne vous a pas traité de textile. C'est le nom qu'on donne aux gens qui portent un minimum. En plus, c'est très mal vu de rester habillé et puis de paraître regarder ceux qui ne le sont pas. Vous l'avez beaucoup étudié. Eh bien, j'ai fait un long reportage là-dessus pour voir vivre des gens très sympathiques et qui n'ont aucune des arrière-pensées salaces qui peuvent vous animer, mon cher Daniel. Vous aussi, vous avez vu les mêmes. Non, mais c'est vrai que c'est... D'ailleurs, quand on voit les gens, on comprend qu'il n'y a pas de... Il ne peut pas y avoir de sexualité là-dedans. Bah oui. C'est ce qui m'a frappé toujours chez les nudistes, c'est qu'ils t'ont touche plus moche les uns que les autres. Il n'y a pas de spectacle charmant, j'ai l'habitude d'histoire. Pas madame Renaud. Aussi rarement. Quoique le soir, il y avait une réunion dansante avec de fort jolies personnes. Et tout le monde dansait d'ailleurs dans cette tenue-là. Mais pas le tango. Le slow. Ou le menuet. Et d'ailleurs, il était inutile de demander à sa danseuse de réserver la prochaine. Elle le voyait. Ah ouais. C'était la lambada là. Question de madame Morin. Qu'est-ce qui mesure 2,4 km de long et qui a été classé monument historique le 26 janvier 1993 ? C'est une route de Verdin, c'est la route sacrée ? Un hippodrome ? Alors ça n'a rien à voir avec la guerre. En 1993 ? Oui. En 1993 ? Oui. Et qui mesure 2 km ? 2 km de long. C'est sur notre territoire ou ailleurs ? C'est sur notre territoire, on ne peut pas classer ce qui se passe. Les pavés de Paris-Roubaix. Oui, ce sont les pavés de l'enfer du Nord. De l'enfer du Nord. Ce sont les pavés en Roubaix. Et ceux sur lesquels roulent les cyclistes du Paris-Roubaix. Bonne réponse de Daniel Sécalvi. Ça, j'en détourne, elle ne le savait pas. Ah non, absolument pas. Et ça me semble complètement saugrenu que de classer les pavetons. Je ne savais même pas qu'on pouvait aller en vélo de Paris à Roubaix. On peut aller à vélo n'importe où. Paris-Roubaix, ça me viendrait pas à l'idée. Non mais c'est vraiment, si Balutin était là, il nous dirait que c'est vraiment l'enfer. Je ne sais pas s'il l'a fait, mais aller voir rouler, c'est en effet. Ça l'est moins qu'avant, je crois. C'était un petit peu entretenu. Les travaux doivent être payés à 50% par le ministère de la Culture. Oui, c'est quand même moins dangereux que ce qu'on voit les vieilles. Les vieilles actualités d'il y a 50 ans. Mais ça doit être terrible, parce que ça secoue terriblement. Donc on doit arriver vraiment tassés, si je puis dire. Ils ont des sels, quand même. Ils ont des sels. Mais ils ne mettent plus des escalopes qu'ils mettaient avant nos vieux camarades du Tour de France d'il y a 50 ans. Ah oui, ils mettaient sur des escalopes. Depuis la vache folle, ils ont arrêté. Ils ont arrêté, ils ont eu peur de la comptation. Une question de M. Sénac de Chantilly. Comment s'appelait la nièce de Mme Dudesfant, que celle-ci appela auprès d'elle en 1754 ? Julie de l'Espinasse. Julie de l'Espinasse. Eh bien, là, il y a deux exéquos. Jean Dutour et Stéphane Berne. Mais sans faire rien. Il a un mauvais retour et une mauvaise oreille. Il a un mauvais tour, c'est ça. Non, ça ne fait rien. Merci Jean. C'est les Duracelles qui sont fatigués. Vous avez dit aussi, madame ? Non, non, absolument pas. Non, ça ne fait rien, ça ne fait rien. Tiens, j'ai une très belle histoire corse pour Daniel. C'est intelligent. Ça commence bien. C'est charmant, ça se passe dans un port d'Ajaccio. Et là, il y a deux dockers corses qui sont là, en plein travail. Donc, légèrement à l'horizontale. Ils regardent vaguement ce qui se passe. Et il y a un touriste belge qui est en pédalo et qui pédale gentiment. Et puis, d'un seul coup, ils sont en pédalo chavire. Alors, il est dans l'eau. Et comme il ne sait pas nager, il descend au fond du port. Et quand il arrive au fond, il donne un grand coup de pied. Il dit, je vais remonter. Il remonte. Il sort de l'eau. Il a écrit, au secours, au secours. Je vais me noyer. Je vais me noyer. Et hop, il replonge au fond de l'eau. Il donne un coup de pied. Il remonte la surface. Là, il fait, au secours, au secours. Je ne sais pas nager. Je vais me noyer. Et là, il y a un docker corse qui relève la tête et qui fait, ben, nous aussi, on ne sait pas nager. Ce n'est pas pour ça qu'on fait tout ce bordel. Vous ne sortez jamais grandir de ce genre d'histoire. Vous avez raison, ces preuves docker. Vous savez que généralement, la traversée en bateau de Marseille ou de Nice vers la Corse, c'est superbe. Et on arrive toujours vers 6h du matin. Mais on ne peut pas débarquer. On reste en rade parce que les dockernes récabiteurs. Il n'y a pas de personnel. On reste, on garde l'accord. C'est beau. C'est bon, on attend. Il fait beau. Ils ont des horaires spéciaux. Moi, j'ai assisté à une chose formidable à l'aéroport d'Ajaccio qui était occupé, à l'époque, une fois de plus, par le personnel d'Air Inter, j'imagine. Et le ministre de l'Intérieur de l'époque, je ne sais plus qui était à l'époque, a envoyé les CRS qui, pour faire évacuer l'aéroport, ont lancé des grenades lacrymogènes. Et c'est la première fois que j'ai vu des Corses quitter leur lieu de travail en pleurant. Je trouve pas ça drôle, j'ai toutefois. Question de Mme Clément, Damien, quel bâtiment officiel Napoléon offrit-il à Joséphine après son divorce ? La Malmaison ? La Malmaison ! En 1809. La Malmaison ? Non, pas la Malmaison. Le bois préau ? C'est un bâtiment dans lequel elle n'accepta de résider que durant deux ans. Après quoi ? Elle eut la Malmaison. Elle eut la Malmaison. Ah bon, alors c'était à Paris ou aux environs de Paris ? À Paris. Le Luxembourg ? Non. C'est devenu un palais officiel ? Oui. L'Elysée, peut-être. C'est le palais de l'Elysée qui était un garde-meuble jusque-là. Bonne réponse de Jean Dutour. Vous savez que le prince Napoléon vient de mourir. C'est l'arrière, petite voie de l'empereur, c'est ça ? De l'empereur, absolument, oui. Enfin, vos chroniques nécrologiques datent un peu. Non, c'est pas ça, c'est que le temps qu'il arrive encore. C'est parce que vous savez où il est connerie ? Ça va, arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries. On l'a quand même inhumé. Il n'y est pas allié à pied, Ajaccio. On l'a inhumé à la mi-mai, à la chapelle impériale d'Ajaccio, quand même. Le temps qu'il y arrive. Il n'a pas été rapide. On l'a enterré aux Invalides. D'abord, Messe-Lé. Le temps qu'il arrive encore. On l'a mis en transit aux Invalides. Mais écoutez, si les plaisanteries contre les Corses doivent continuer, je m'en vais tout. Jean, vous n'avez rien ? Je suis vrai. Ah oui. Je suis vrai parce que je suis un patriote corse. Exactement. Alors, les deux imbéciles continueront seuls. Ah oui, là, on ne compte pas sur moi. Ah non, 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 s'il vous plaît. Moi, je ne dirai rien de l'Académie française. Oh bon, vous pouvez alors. Chacun ses clients, hein. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que moi, je ne tape pas sur les princes. Ils ne durent pas tard. Question de M. Pontel. Quelle catégorie de diplomate ne peut pas être accréditée auprès du Vatican ? Les divorcés ? Les divorcés. Bonne réponse du petit Daniel. Les divorcés. Tiens, au fait, puisqu'on est dans la diplomatie, restons-en avec cette question de M. Padjo. Qui fut ambassadeur de France auprès du Saint-Siège de 1904 à 1921 ? Paul Claudel ? Non, il est au Japon. Ambassadeur de France. C'était un homme d'État ou un homme de lettres ? C'était un ambassadeur ou un ambassadeur occasionnellement comme l'était Claudel ? Vous ne m'aurez pas sur ce terrain-là. Vous êtes, il faisait partie du corps. Oui, il faisait partie du corps. Il était connu autre chose que comme diplomate, alors. Vous ne m'aurez pas sur ce terrain-là. Je ne peux vous donner aucune indication. Je vous pose une question gentille. Je ne peux pas, je ne peux pas. Mon petit Daniel est pourtant, Dieu sait que... Ce n'était pas un ecclésiastique ? Non. Non. De 1904 à 1921. Oui, la période est importante. Je vous réponds, c'était certainement quelqu'un connu pour autre chose. Et ça devait être un homme de lettres. Eh bien, ni l'un, ni l'autre. Il n'était pas connu du tout. Pourquoi posez-vous la question ? Je peux même dire qu'encore aujourd'hui, personne ne le connaît. Ah bon, c'est Alphonse Dugruveau, alors n'importe qui. Dugruveau ? Oui, pourquoi pas. Moi, je connaissais Dugruveau. Mais pourquoi vous nous posez-vous la question ? Il n'y en a pas eu. Voilà. À cause des accords jusqu'aux accords de la Trente. Taisez-vous. Taisez-vous, Bernard. Il n'y en a pas eu. Les relations diplomatiques ont été rompues jusqu'aux accords de la Trente. Voilà. Bonne réponse de Daniel Sécalbi. Oui, merci. Quand on allait... Non, non, laissez les applaudissements se faire. Non, mais quand on allait jusqu'aux accords de la Trente, quand on allait en Italie, un homme d'État allait en Italie en visite, il était obligé de choisir, soit il allait à Rome, et dans ce cas-là, il fallait qu'il aille voir le pape, mais il ne pouvait pas aller au Quirinal voir le roi. Et dans ce cas-là, il attendait, s'il voulait rester en Italie, il allait voir le roi à Turin ou à Naples, mais il fallait choisir, puisqu'évidemment, il y avait des problèmes entre les Savoies et... Il glose, Berne, il glose sur les réponses des autres. Alors là, il développe. Non, c'est pour mettre en valeur vos réponses, Daniel. Oui, non, vous êtes gentil, mais j'en ai rien à foutre de votre mise en valeur. Aimable, en fait. Demi l'écorce des héroux. Vous êtes au complet en ce moment, monsieur... On n'est jamais au complet. Ah, il y a... Non ? Non, 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 il y a deux élections en perspective, je crois. Ah oui ? Il ne vous est jamais arrivé d'être au complet ? Si, mais pas très longtemps. C'est comme l'arsenal français, quoi. Il y a toujours un élément en révision, quoi. Ah, voilà, c'est ça, oui. Oui, mais enfin, on n'est pas des missiles. On change les... Entre deux élections, il y a beaucoup de mondanité, parce qu'on vous fait la cour, non ? On vous courtise. Ah, mais ça, c'est ce que j'explique à tout le monde. C'est que l'académie est une fontaine de jouvences, parce que le drame de la vieillesse, c'est que le monde se retire de vous parce qu'il n'a plus besoin de vous. Alors, vous êtes tout seul. Vous êtes triste, embêté. Tandis que l'académie, vous n'êtes jamais seul. Il y a toujours des gens qui viennent vous voir pour vous lécher les pieds. C'est ça qui est épatant. Ils vous lèchent les pieds, ils attendent votre main, surtout, pour... Ils attendent, oui, pour voter, c'est ça. Ils viennent vous expliquer que vous êtes beau, que vous êtes chan, que vous êtes plein de génies, et que vous n'avez jamais été aussi épatant. Ils ont raison. Et on n'a jamais autant lu vos livres, surtout, que ceux qui veulent absolument... C'est intelligent de dire ça. Ça me suit avec les candidats qui achètent les livres d'aujourd'hui. Ce que j'ai voulu dire par là, ce que je veux dire, c'est qu'au moment où on essaie de postuler à l'académie française, on lit quand même les livres et les ouvrages de tous les académiciens pour faire une cour un peu intelligente, quand même. Ils pataugent le monde, hein. J'ai remarqué, il y a deux catégories de candidats, quand ils viennent vous voir. Il y a ceux qui vous parlent de vous, alors ça, c'est les candidats intelligents, et il y a ceux qui vous parlent d'eux-mêmes, avec qui des stupides, qui vont se présenter, se faire coller, comme si on avait la moindre curiosité à leur égard. Et puis, dans les dîners en ville, vous êtes à la droite de la maîtresse de maison. Oui, ça, c'est pas toujours rigolo. Surtout qu'il y a l'évêque de l'autre côté. Vous êtes gaucher. Vous savez, c'est pas tellement ma main, c'est la maîtresse de maison. Oui. Il faut toujours un académicien. Vous n'avez jamais été à la droite de la maîtresse de maison. Ça l'est arrivé. Ah oui, vous êtes gaucher. Il est droitier, c'est ça qui l'embête. Non, et puis vous avez le droit de vous transformer, de vous habiller, de vous déguiser en encaisseur de banque de la fin du dernier siècle, de temps en temps. Ah oui, oui. C'est joli, oui. Ah oui. Oh, il est joli. Très beau. Et le bicorne, dur à porter, hein. Il ne faut pas, il ne faut pas vous généraliser, là. Au prix de chantilly, ce n'est pas... Les gens portent très bien le bicorne. Très bien, sur toute face. Est-ce qu'il y a du trafic d'influence sur le plan des votes, etc. ? Est-ce que c'est un peu comme en politique ? Non, non, c'était une chose tout à fait curieuse. On n'en parle jamais. Des enveloppes ? Jamais, non, jamais. On les touche et on se tait. On ne touche rien, alors, oh là là. Non, attendez. Ils sont pleins d'illusions, hein. Vous dites, on n'en parle jamais. Pourtant, certains d'entre vous ont une réputation de grands électeurs. Ça n'existe plus, les grands électeurs, il n'y en a plus. Non ? Non. Il y en a eu autrefois, mais dans l'académie telle que je la connais, et ça fait 20 ans que j'y suis, il n'y a pas de grand courant. Il n'y a pas de quelqu'un qui peut dire, moi, j'apporte 7-8 voix. Donc, les disparus ne votent pas comme... Non, attendez, ça continue. Ça y est, ça y est. Ça continue. Ça, c'est une... Ça, c'est une pierre dans l'île de beauté, là. Dites-donc, le jeune Guiguste, là. Vous aimez bien la Corse. J'adore la Corse. Vous aimeriez à tourner ? Ah oui ? Dites-le tout de suite. Si vous voulez, vous, et des dames qui vous accompagnent, être refoulés, vous n'avez qu'à me le dire. Et à continuer. J'aime beaucoup la probité Corse de toute cette situation. C'est ça, oui, c'est ça. C'est fait de merveille. Et cette jolie blague que vous aviez racontée, je crois, enfin, si ce n'est vous, c'est un de vos camarades, la vieille veuve Corse qui dit à ses enfants, je ne comprends pas, votre père est venu voter dimanche dernier, il n'est même pas venu m'embrasser. C'est-à-dire, hélas, il n'y a pas seulement qu'en Corse qu'on pratique la fraude électorale. C'est vrai ou pas ? Alors, dites-toi, Maillot. Je le dis, je le reconnais, je le reconnais. D'ailleurs, les Corses sont d'une grande probité, vous ne verrez jamais un Corse allait importuner un commissaire de police comme on le fait ici sur l'Argentinant, pour essayer de se faire sauter une contravention. Jamais. Il fait carrément sauter la bagnole. Je ne pose plus les pieds là-bas. Il a de l'esprit, mais c'est du mauvais esprit. Il faut sauter la bagnole d'abord. Il a de l'esprit, mais c'est du mauvais esprit. Il a de l'esprit, mais c'est du mauvais esprit. Il a de l'esprit, mais c'est du mauvais esprit.